Bonsoir. Là, nous allons commencer la quatrième partie de la leçon où on va vous montrer les façons de résoudre les problèmes différents sur le mouvement circulaire. Alors, on commence par ici et là, il faut savoir que tout d'abord, il faut convertir la masse en kilogrammes, la distance en mètres, la vitesse en mètres par seconde. Deuxièmement, la distance qui sépare le corps qui tourne et le centre de rotation est appelée le rayon. Et c'est aussi le rayon si jamais on ne vous donne pas le mot rayon tel qu'il est. Troisièmement, il faut absolument extraire les données et comprendre le sens de chaque mot. Premier problème. Alors, en parlant du premier problème, là, il nous parle d'une roche de 600 mg qui est attachée par une ficelle de 10 cm de long et qui tourne à une vitesse de 3 mètres par seconde autour d'un centre de rotation. Ce qu'il demande ici, c'est de calculer la force centripète et de savoir aussi si la corde ou la ficelle, elle peut supporter la force calculée, sachant que la ficelle peut supporter théoriquement 50 N. Donc, décidez-vous si la corde casse ou non. En parlant des données, donc on les voit ici en rouge, donc premièrement, la longueur de la ficelle est égale au rayon du cercle qui est 10 cm, 0,1 m. Deuxièmement, la masse de la roche est égale à 600 g, ce qui fait 0,6 kg. Troisièmement, la vitesse est égale à 3 mètres par seconde. La formule qui sera utilisée, c'est F est égale à m² sur R et F est égale à 0,6 kg, c'est la masse, fois 3 au carré, divisé par 0,1, ce qui va nous donner 54 N. Selon les données du problème, on sait que la force théoriquement, c'est 50 N. Et la réponse est 6, 54. Donc, cette force, elle excède la force qu'on peut imposer, la force de tension qu'on peut imposer à la ficelle, ce qui fait que la ficelle va casser. Troisième, un deuxième problème. Dans le deuxième problème, on a une masse de 0,5 kg qui se déplace autour d'un cercle de rayon 2 m à une vitesse de 10 m par seconde. Donc, calculez l'accélération linéaire et centripète. Deuxièmement, la force centripète agissante sur cette masse. En parlant des données, donc, pour commencer, on a une masse qui fait 0,5 kg, le rayon du cercle est 2 m, et la vitesse tangentielle est égale à 10 m par seconde. Sachant que le cœur se déplace dans une trajectoire circulaire, donc premièrement, c'est le sens qui varie. Le sens est variable, mais la valeur de la vitesse n'est pas variable. Elle reste constante. Vf est égale à Vi. Ce qui fait que, selon ce qu'on a appris au premier terme, l'accélération linéaire est égale à Vf moins Vi sur T. Donc, Vf moins Vi est égale à 0. Donc, ce qui fait que l'accélération ici, elle est égale à V carré sur R est égale à 10 carré sur 2. 100 sur 2 est égale à 50 m par seconde au carré. Quand on va calculer la force, donc c'est F est égale à MA ou MV carré sur R, et là, ça va valoir 0,5 fois 50 est égale à 25 N. Troisième problème. Le troisième problème ici, il nous parle d'une force de 1500 N qui est appliquée sur un corps de 10 kg de masse pour le déplacer dans une trajectoire circulaire autour d'un point à 5 m du corps. Donc, ce point qui est à 5 m du corps doit être le rayon de rotation et la force 1500 et la masse est 10 kg. Donc, ça, c'est les données. Calcule la vitesse du corps, premièrement. Deuxièmement, calcule aussi l'accélération centripète. Alors, on regarde ici, on a les données. Donc, la force est égale à 1800 N. La masse est égale à 10 kg. Le rayon est égale à 5 m. F est égale à MV carré sur R. 1800 est égale à 10 fois V carré sur 5. Donc, V carré est égale à F fois R sur M. Et là, on a 1800 fois 5 sur 10. Ce qui fait 900. Donc, V carré est égale à 900. racine carré de 930. Et la vitesse est égale à 30 mètres par seconde. A est égale à V carré sur R est égale à 900 sur 5. Et l'accélération, dans ce cas, 900 divisé par 5 est égale à 180 mètres par seconde au carré. 4 fait un problème. Et le dernier aussi. Donc, un objet de 0,2 kg de masse se déplace dans un mouvement circulaire et termine le trois quarts d'un tour dans 0,3 seconde en effectuant un déplacement de 6 mètres. Alors, premièrement, calculez le rayon de rotation. Deuxièmement, calculez aussi la vitesse tangentielle. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc là, quand on regarde, il nous dit dans les données qu'il a fait trois quarts de tour d'un cercle dans 0,3 seconde. Donc, si on essaye de regarder ici, on voit bien que le trois quarts du cercle, c'est là, de ce point vers l'autre, ce qu'on appelle le point A et le point B. Et la distance qui sépare A de B, c'est le déplacement effectué qui est 6 mètres. C'est ce qu'on a appris déjà concernant le déplacement quand on le calcule sur la circonférence d'un cercle. Donc là, c'est A, là, c'est les 6 mètres de déplacement et ici, on a encore le B qui est l'autre point de déplacement. Comment on va calculer ? Premièrement, le déplacement de 6 mètres, c'est la base d'un triangle isocèle qui a deux côtés perpendiculaires l'un à l'autre et en même temps, les deux côtés qui sont perpendiculaires sont aussi égaux. Ce sont les rayons du même cercle. Donc, R plus R. Donc, on a R qui est égal à R et selon Pythagore, on peut calculer le R. Alors, si on regarde ici, dans ce dessin, on remarque bien que AB est égal à racine carrée de R carré plus R carré. Donc, AB est égal à racine carrée de 2R carré. On enlève le racine carrée et là, ça va nous donner AB carré est égal à 2R carré. AB carré, c'est le 6 mètres. 6 fois 6, ça fait 36, est égal à 2R carré. Donc, R est égal à racine carrée de 18, ce qui est égal aussi à 4,24. V est égal à 2πR sur 0,4. est égal à 2 fois 3,14 fois 4,24 sur 0,4. Le résultat final, donc, de cette relation, on a calculé aussi, pas seulement le rayon, mais on a aussi calculé la vitesse, ce qui fait 66,56 mètres par seconde. J'espère que cette explication vous a permis de connaître un peu la façon de résoudre les problèmes et vous a aidé. Et je vous remercie tous. Et merci. Merci. Merci.